C'est un nouveau chapitre qui se dessine pour la cause palestinienne et pour l'équilibre des forces en Moyen-Orient. Les organisations palestiniennes verront leurs prochaines rencontres dans les semaines à venir à Alger. Rappelons de près la naissance de l'État palestinien, proclamé il y a 33 ans à Alger. La convergence des partis politiques palestiniens et de leurs différentes tendances et orientations est un pas important pour le peuple palestinien et sa lutte indépendantiste. Et cette rencontre promet d'ouvrir un nouveau chapitre pour ce mouvement nationaliste qui depuis le plan de partition de la Palestine a été marqué par des noms comme Georges Habesh, Ahmed Sadat, Hassan Kafani ou encore Abu Djihad. Le premier tournant du mouvement de libération palestinien est marqué par la Naqba et la Naksa. Trois axes sont importants à cette période pour ces nationalistes. L'abolition de l'antité sioniste, l'indépendance de l'État de Palestine et l'application du droit au retour des réfugiés chassés de leurs terres. Le deuxième tournant est marqué en 1967 par l'occupation de nouveaux territoires, notamment à Al-Quds et une partie de la Syrie et de l'Égypte après la guerre de six jours et la victoire vicieuse de l'antité sioniste. Ces événements, aux côtés des victoires des Fidaïs qui organisent leur résistance depuis la Jordanie et les Aïms arabes à l'instar de Boumdienne et de Nasser, forment de la Palestine une cause arabe incontournable et fédératrice contre l'impérialisme et le colonialisme. Le troisième et dernier tournant est marqué par l'intifada en 1987 et les vélités impérialistes contre les États arabes. Cette rencontre promet le renouveau du mouvement nationaliste palestinien, mais aussi signe le renouveau d'une diplomatie algérienne proactive qui renoue avec ses lettres de noblesse.